Bonjour et bienvenue dans cette Minute SF qui sera la dernière de l'année 2017. Et c'est avec une semaine particulièrement tournée vers Star Wars que nous allons terminer l'année. Je passerai rapidement sur le calendrier de l'avant Lego Star Wars qui aurait pu être plus convaincant même s'il a réservé quelques jolis modèles. J'espère encore de belles surprises dans les dernières cases qui restent. L'épisode 8 est maintenant sorti depuis 4 jours et il est presque certain que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu à présent. Pour les autres, ne vous en faites pas, il n'y a pas de spoiler dans cette vidéo. Et Dieu sait que j'aimerais m'étaler plus en détail sur les éléments qui m'ont plu. Bien entendu, il y a aussi des défauts, mais je ferai une revue de tout cela plus tard. Ce qui m'a le plus étonné et aussi le plus convaincu que c'était un grand Star Wars, c'est l'audace dont a pu faire preuve Rian Johnson. Il a ainsi proposé un film personnel, vivant, vibrant et d'une diversité à la hauteur de nos espérances. De l'aventure de bout en bout, de l'émotion et beaucoup de surprises. Bref, vous l'aurez compris, je vous invite grandement à aller le voir. Et pour les fans de la première heure, je suis aussi tombé sur une vidéo qui vaut le détour sur Vimeo et qui donne vie aux ébauches de Ralph MacCarrie réalisées lors du développement de la première trilogie. A croire que cet univers ne finira jamais de s'étendre. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de votre imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada